Je viens de voir ici 8 à 9 Ne vous faites pas appeler maître car un seul est votre maître c'est le juste et vous êtes tous frères n'appelez personne sur la terre votre père car un seul est votre père c'est celui qui est le père Oui Et une autre personne dit un genre de 1 Jean 2 1 Jean 2 verset 12 à 14 On lit à autre aspecto Donc Dans le livre de Matthieu nous avons les paroles de Jésus C'est Jésus qui parle en Matthieu 23 Il a dit Mais vous ne soyez pas maître Ne vous faites pas appeler maître un seul est votre maître votre conducteur le Christ et vous êtes tous frères et n'appelez personne sur la terre votre père car un seul est votre père et c'est aussi la question de savoir est-ce qu'on peut appeler quelqu'un père est-ce que c'est biblique d'appeler une personne mon père et nous voyons aussi le Seigneur dit n'appelez personne sur la terre votre père un seul est votre père un seul est votre père celui qui est dans les cieux et en même temps nous avons l'épître de Jean donc Jean c'est Jean l'apôtre qui est auteur de cette épître et Jean il y a deux gens dans la Bible il y a Jean le baptiseur c'était le cousin de Jésus il avait un éclat il était son aîné de 6 mois né de Elisabeth né de Zachary et Elisabeth donc c'était un couple lévite consacré à Dieu et ils ont eu Jean dans le terre de leur vie et nous avons aussi Jean Jean l'apôtre Jean a été appelé par le Seigneur pour travailler avec Christ et pendant 3 ans et demi il a reçu les enseignements du maître il a dormi aux côtés du maître Jean était n'est-ce pas il avait le privilège de poser sa tête sur la poitrine de Jésus on n'ouvre pas sa poitrine à tout le monde il faut aimer donc c'était un disciple aimé de Jésus et ici il va écrire et donc ce Jean était dépositaire de la doctrine de l'enseignement de Christ parce que les apôtres en fait c'est des envoyés ils sont envoyés pour c'est le Seigneur qui les a appelés pour c'est le Seigneur qui les a envoyés il dit comme le Père m'a envoyé moi aussi je vous envoie c'était effectivement pour perpétuer le ministère de Christ donc ils sont envoyés par le Seigneur pour perpétuer son oeuvre et ici donc ils ne peuvent pas dire des choses que le Seigneur ne leur a pas commandé de dire il ne peut marcher que sur les traces du maître ils étaient ses disciples et donc et ici il va dire il va écrire une lettre sûrement à une église parce que le ministère d'apôtre c'est un ministère de fondement donc c'est des gens que Dieu utilise pour mettre en place l'assemblée ça peut être dans un pays dans un continent dans un pays dans une vie dans une localité donc ce sont des c'est des ministères de fondement donc voilà et et ici il va envoyer une lettre où l'église elle est composée des personnes de tranches d'âge différents voyez il dit je vous écris jeunes gens je vous écris petit enfant je vous écris père ça veut dire dans l'assemblée il y a des pères il y a des mères il y a des jeunes gens nous avons des âges différents des gens qui se tournent qui qui connaissent qui se tournent vers Dieu les gens qui ont rencontré Dieu et il envoie il envoie donc l'exhortation à ces personnes et pourtant le Seigneur ici il dit n'appelez personne votre père mais comment cet apôtre peut envoyer des lettres en disant je vous écris père est-ce que c'est une contradiction avec ce que le Seigneur dit dans Matthieu 23 je ne crois pas parce que ici si il ne faut pas appeler les gens s'il faut suivre cette parole la parole de Jésus de Matthieu 23 n'appelez personne votre père personne c'est un pronom indéfini ça veut dire que ça inclut sur la tête ça inclut aussi nos parents géniteurs ceux qui nous ont mis au monde on ne doit pas appeler s'il ne faut pas parce qu'il y a des gens qui disent non on n'a pas le droit d'appeler personne ils s'appuient sur ce passage en disant n'appelez personne votre père donc mais le Seigneur dit personne vous pouvez appeler vos parents géniteurs mais non s'il ne faut pas s'il ne faut pas qu'on appelle les gens père ou mère ça inclut aussi s'il faut suivre cette parole la lettre ça inclut aussi nos parents ceux qui nous ont mis au monde je ne crois pas que c'est ce que le Seigneur veut dire ici là nous vous savez on peut prendre si on prend le test dans son contexte nous voyons que c'est un cadre spirituel si nous lisons nous remontons à Matthieu 23 le premier chapitre nous voyons que le Seigneur s'adresse ici aux pharisiens les pharisiens c'était les gardiens de la loi de Moïse qui passait à la tentation dans l'oeuvre de Dieu chère François la tentation de vouloir de 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 s'élever au dessus des autres il y a cette tentation et c'est cette mise en garde que le Seigneur est en train de mettre ici comme des garde-fous qu'attention il y a cette tentation et nous voyons dans la plupart de nos religions il y a des gens qui se font appeler mon père par exemple le pape se fait appeler père il y a même dans nos églises les églises dites églises réveillées des assemblées en fait des assemblées des communautés évangéliques où les pasteurs ceux qui disent être les pionniers de l'oeuvre ils se font ils veulent prendre les appels les pères spirituelles mon père spirituel ma mère spirituelle c'est maman spirituelle donc la femme de soi-disant pionnier quoi ils veulent se faire appeler mais le Seigneur dit non c'est parce que si tu veux te faire appeler si tu veux prendre si tu veux être le premier c'est comme si tu veux tu prends la place de Jésus c'est comme si tu voulais prendre la place du Seigneur on n'a pas dans le cadre spirituel on n'a pas à appeler qui que ce soit s'il y a quelqu'un qui revendique la place de père spirituel mère spirituelle on a à refuser ça mais est-ce qu'on peut appeler une personne père oui nous voyons Jean l'a fait il a envoyé une lettre il dit je vous écris père il a écrit à des pères parce que dans l'église il y a des pères c'est pas forcément des gens qui nous ont mis au monde mais il y a des gens qui ont l'âge de nos parents qui méritent le respect ça peut être dans l'assemblée ou en dehors de l'assemblée les gens à l'extérieur que nous méritons qui méritent le respect qu'on peut respecter et on peut et en l'âge de nos parents on peut les appeler père ou mère mais ça n'a rien à voir avec le cadre spirituel certains disent que non il ne faut pas si tu appelles quelqu'un père c'est une autorité spirituelle que tu vas donner sur cette personne c'est très faux la Bible ne l'a jamais dit mais dans le cadre comme nous sommes là en assemblée il n'y a personne personne n'a le droit de dire appelle-le-moi si Dieu t'a utilisé pour amener quelqu'un à connaître le Seigneur on le voit c'est le plus souvent on le vit dans les communautés africaines on appelle appelle-moi je suis ta mère spirituelle il n'y a pas de mère spirituelle il n'y a pas de père spirituelle le seul père c'est celui qui est dans le Seigneur il faut faire on a un père spirituel c'est Dieu nous voyons que Jean Jean l'apôtre n'est pas en contradiction avec le Seigneur quand il envoie son il écrit cet épître il n'est pas en train de dire moi Jean votre père voyez il écrit il y a des pères parce que dans l'église il y a des pères il y a des pères il y a des pères et Jésus lui-même il va dire l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme ça n'a rien à voir avec le cadre le cadre spirituel et Jean quand nous lisons l'apocalypse de Jean il ne se fait pas appeler père il dit moi esclave dans l'apocalypse le premier livre d'apocalypse il dit moi esclave esclave il dit moi esclave il était esclave de Jésus moi esclave de Jésus et nous voyons ce terme utilisé utilisé par la plupart des apôtres moi esclave de Jésus moi Jean votre frère voyez donc seul Dieu est notre père dans le cadre spirituel donc voilà et je crois qu'il nous faut beaucoup d'humilité chers frères et soeurs parce que la tentation hier c'est Dieu et Jésus même dans Isaïe 9 est appelé le père éternel c'est comme si on a envie de prendre la place de Jésus c'est lui le père il est le père éternel c'est écrit dans Isaïe 9 il est le père éternel donc c'est comme si on veut prendre cette place là donc c'est dans le cadre spirituel que nous n'avons pas appelé les gens mon père ma mère spirituelle parce que ce sont les bergers parce que c'est des personnes qui ont été utilisées par Dieu pour nous amener pour nous amener à connaître la voix la voix du Seigneur c'est ce que Dieu est en train de nous dire ici à l'Union donc il nous faut le test pour expliquer un passage de la Bible il faut il faut voir le contexte il ne faut pas sortir du contexte il ne faut pas sortir du cadre et quand nous lisons le contexte dans lequel le Seigneur a dit cette parole nous voyons bien qu'il s'adressait aux pharisiens qui aimaient les premières places dans les synagogues voyez un peu donc il y a des gens qui aiment à se faire appeler Rabbi ils veulent des noms et nous voyons beaucoup de noms aujourd'hui dans nos dans les milieux dans les communautés il y a certains qui se font appeler Bischof Archibischof mon Seigneur et tout ça tu vois il y a des gens qui se font appeler mais le Seigneur n'en a pas besoin de tout ça et ce n'est même pas parce qu'on va se faire appeler Bischof Archibischof que nous aurons l'autorité de Dieu si on demeure dans la parole du Seigneur Dieu laisse couler l'autorité là où il y a l'humilité chez Fresseur ce n'est pas nous n'aurons pas l'autorité de Dieu le revêtement la puissance de Dieu à la taille de notre bureau ou parce que nous allons nous faire appeler Bischof archevêque archepôtre tout ce qu'on veut ce n'est pas ça qui va nous conférer le pouvoir de Dieu oui c'est ça un effet psychologique ça peut avoir un effet psychologique sur des personnes surtout des gens qui ne connaissent pas qui sont nouvellement des néophytes des gens qui sont nouvellement plantés dans la foi ça peut avoir un effet psychologique mais les gens qui sont maturs dans la foi ça ne les influence en rien chez Fresseur parce que Dieu ne regarde même pas aux titres ce n'est pas les titres que Dieu regarde chez Fresseur nos titres on peut abhorer tous les titres qu'on veut les titres n'influencent pas Dieu ça ne flatte pas le Seigneur alléluia et l'Écriture nous dit sans la sanctification donc au lieu de courir après les titres pour se faire appeler bichot apôtre ou tout ce qu'on veut le Seigneur dit je crois que c'est Hebreu 12 Hebreu 12, 14 ou 14, 12 je ne sais pas je crois que c'est ça Hebreu 12, 14 sans rechercher l'affaire avec tous et la sanctification sans laquelle personne donc ça veut dire qu'on soit apôtre bichot tout ce que tu veux tu ne verras pas le Seigneur prophétesse tout ce que tu veux c'est pas ça qui est important aux yeux de Dieu c'est la sanctification une vie de mise à part pour le Seigneur et et demeurant dans la sanctification chez Fresseur nous avons la victoire sur Satan sur Satan et ses démons voilà il m'a dit vous demeurez en vous et que vous vous avez vaincu il est dit dans le verset 14 je vous ai écrit je vous ai écrit parce que vous êtes fort et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu donc pour vaincre il faut que la parole de Dieu demeure en nous si la parole de Dieu demeure en nous la parole c'est Christ c'est Christ qui vit pleinement en nous ben nous allons vaincre parce que nous nous il nous communique sa victoire nous sommes dans sa victoire nous sommes dans la victoire de Christ parce qu'il demeure en nous donc il n'y a rien qui va nous arrêter on ne peut pas être consumé par les épreuves de la vie notre foi ne peut pas être rappé emporté par les difficultés de la vie il n'y a rien qui peut nous séparer de son amour parce que nous demeurons en lui rien ni le célibat ni le chômage parce que quand on ne le veuille pas on sera confronté à ces choses le chômage la famine la soif le manque d'argent même nous aurons des difficultés financières mais ces choses là ne peuvent pas nous séparer parce que Christ il vit il vit pleinement en nous il vit en nous et c'est nous qu'il va nous permettre au Seigneur de vivre pleinement en nous par sa parole alors nous sommes gardés on ne va pas vivre dans la peur la peur du diable la peur des démons la peur des sorciers il y a des enfants qui disent comment ils peuvent avoir peur des sorciers mais parce que Christ ne vit pas en nous et puis celui qui est en nous est plus fort mais il faut qu'il vive en nous s'il vit pleinement dans mon coeur je ne sais pas ça mais je n'aurai pas la peur elle partira toute seule sa présence va éliminer la peur dans ma vie je vais marcher dans l'assurance du salut alléluia c'est ce que Dieu veut donc on peut appeler une personne père ce n'est pas dans le cadre spirituel dans le cadre spirituel non déjà comme on appelle nos parents papa mon père ma mère et des gens par respect des gens qui ont l'âge de nos parents on peut les appeler mon père ma mère dans le cadre spirituel non c'est quelqu'un qui veut se lever pour se faire appeler père c'est comme s'il veut prendre la place de Christ Jésus est appelé dans Esaïe 5 ans Esaïe 9 père éternel donc c'est lui le père c'est comme si on veut prendre la place du Seigneur donc c'est le Seigneur il dit n'appelez personne votre maître c'est lui notre maître c'est lui notre guide n'appelez personne votre directeur c'est lui qui nous guide par le Saint-Esprit c'est lui qui nous donne la direction par l'Esprit-Saint alléluia il nous a donné l'Esprit-Saint pour nous guider pour orienter notre vie que le nom du Seigneur que le nom du Seigneur soit béni je crois que c'est quelque chose qui tombe ce soir de nos vies